La priorité c'est prendre soin de la personne dans tous les actes de la vie quotidienne c'est à dire la toilette, les repas, les goûters, les coucher et après en dehors de ça on a les activités, les balades, leur faire la lecture, leur faire des jeux de société avec eux etc. Pour rendre utile et à la fin de la journée en fait je sais que je me suis rendue utile, que j'ai servi à des gens, que je les ai aidés dans leur quotidien. Un contact aussi bien affectif finalement parce qu'on peut même si on nous dit de ne pas s'attacher aux personnes on s'y attache. Comme je dis toujours on ne travaille pas avec des boîtes de conserve, on travaille avec des gens donc on s'y attache et on fait le mieux possible pour qu'ils aient une bonne journée et que leur quotidien se déroule le mieux possible. Ouais c'est ça moi c'était une vocation. Depuis le lycée j'ai toujours voulu travailler vraiment au contact des gens, être au plus près et là je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de plus près. On est vraiment au quotidien avec eux, vraiment dans l'accompagnement tout le temps. On voit vraiment des étapes importantes et cruciales dans la vie de ces personnes là et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc on va rechercher des personnes qui vont avoir un savoir-être important, un savoir professionnel, un savoir-faire également qui soit pointu. Plus ça va et puis on va chercher aussi de la professionnalisation technique dans les soins qui vont être découverts. Mais le but surtout c'est d'essayer d'avoir cette bienveillance au quotidien pour permettre aux résidents d'être dans un confort de vie qu'ils n'ont plus, qu'ils perdent petit à petit, lié à l'âge, lié à la dépendance. Et donc c'est de répondre à tout ça. Ce que j'ai pour elles, elles le savent, c'est une amitié maintenant. C'est plus à mes amis. Je sais que j'aurai un problème, franchement, je m'adresserai à elles. Parce que je peux compter sur elles. Tant que j'ai une vente, je le dirai. Voilà. C'est plus à mes amis. 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 Sous-titrage ST' 501